Effectivement, le milieu artistique, c'est un milieu qui est majoritairement investi par les femmes. Dans les études supérieures d'art, de culture, à la fac ou au conservatoire, il y a 60% de femmes, il me semble, alors qu'on va retrouver 40% des femmes dans le métier. Donc déjà ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe entre les études et le moment d'intégrer la vie professionnelle, c'est déjà, il y a une inégalité à ce moment-là. Et puis ensuite, on va s'apercevoir qu'au poste de direction, au poste d'administration, au poste de direction artistique, comme moi je vais faire avec ma compagnie, il y a de moins en moins de femmes. Au poste des scènes nationales également, etc. Donc on a une vraie inégalité là qui se met en place, qui est probable, alors on peut pointer plusieurs choses. Moi je pense, et c'est mon ressenti personnel, il y a une question de confiance en soi qui n'est pas toujours facile à avoir quand on commence. En tant que femme, on va être amené, quand on décide de monter une structure, à avoir des interlocuteurs qui sont majoritairement masculins, souvent plus âgés que nous si on commence jeune. Et donc il y a quelque chose qui va s'établir de l'ordre du patriarcat, qui n'est pas nécessairement conscient et d'ailleurs qui n'est pas malveillant, mais néanmoins qui existe, qui est là. Et donc en tant que femme, il va falloir qu'on conquiert une légitimité qui ne nous est pas naturelle. L'art a toujours été conjugué au masculin en tant que femme, de se sentir légitime artistiquement. Et ensuite légitime dans le sens de porter un projet, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il va falloir, bon il y a plusieurs stratégies, soit on va acquérir les outils masculins qui sont des outils plutôt convexes. Je vais de l'avant, je dois être productif, je dois être efficace, je dois montrer que j'ai confiance en moi, je dois foncer. Ou alors on va utiliser les outils plus féminins qui sont de l'ordre d'être plus dans l'écoute, dans la communication, dans le travail du collectif. Si on ne va pas avec les outils un peu masculins, c'est un peu plus long, c'est un peu plus compliqué. Et moi je me suis aperçu de ça dans mon parcours, c'est que j'ai mis un temps énorme à prendre confiance en moi, à asseoir ma légitimité en tant que femme. Je pense qu'il faut qu'on arrête de penser essentiellement par genre, mais aujourd'hui je crois aussi que les hommes sont coincés dans les rôles qu'on leur octroie, qu'on leur laisse. Il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient aller sur, qui aimeraient aller ailleurs, pousser ailleurs, faire différemment. Et je crois qu'il faut qu'on soit alliés dans ce combat-là. Effectivement, les métiers d'art et de culture, ça doit représenter un budget de plus de 20 milliards d'euros. Et donc ça pose des questions évidemment, si ce sont des métiers qui sont autant financiers par l'État, l'État doit être régulateur de ces inégalités-là. Moi, je pense qu'on a besoin de reconquérir un peu du terrain, mais c'est une forme de révolution ou de chamboulement qui est déjà en route. De toute façon, c'est là. Les femmes sont en train de prendre la place. On est là, on arrive. Donc soit on nous la laisse, soit ça va être un peu plus violent. Et oui, en fait, osons y aller et osons y aller avec beaucoup de joie, avec beaucoup de plaisir, avec douceur et écoute. Mais alors voilà, si je dis douceur, on va dire la douceur, la femme, la douceur. Je pense que oui, on a une capacité à être à une forme de bienveillance, mais qui est une bienveillance complètement professionnelle et tout aussi rigoureuse. Et je crois qu'il faut y aller avec beaucoup de joie en fait. Sous-titrage ST' 501